C'est maintenant l'heure des questions. Le chef de l'opposition royale de Sa Majesté a la vice-première ministre. Ce gouvernement a donné 1,4 milliard de dollars du ministère du Développement économique et 80 % est allé à des entreprises qui n'avaient pas fait de demande ou des compagnies pour lesquelles on avait dit que ce n'était qu'une formalité. C'est donc 1,1 milliard de dollars donnés à des amis des libéraux. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce gouvernement qui avait promis l'ouverture de la transparence? Est-ce que la vice-première ministre croit vraiment qu'il est acceptable de donner 1 milliard de dollars sans un processus formel? Est-ce que c'est acceptable, oui ou non? La vice-première ministre, je sais que le ministre va vouloir répondre à des questions complémentaires, mais j'aimerais remercier la vérificatrice générale tout d'abord pour son rapport. C'est une partie très importante de nos institutions démocratiques d'avoir la vérificatrice générale qui nous donne des conseils sur ce que le gouvernement peut faire pour améliorer les choses dans cette province. La vérificatrice générale, elle-même, a dit que les actions que nous avons prises, 66 % de ces actions ont été mises en place complètement ou sont en processus d'être mises en place. Et elle a dit également, j'aimerais noter la performance exemplaire du ministère de l'Éducation, dont OPG, Services Ontario et le ministère de la Santé et des Soins et de l'Enduré, en mai, d'avoir mis en place des recommandations d'il y a deux ans. Nous avons hâte à répondre aux questions complémentaires. Complémentaires! Encore pour la vice-première ministre, ce gouvernement ne demande pas de reçus. C'était des syndicats d'enseignants, maintenant c'est des entreprises. Et maintenant, on dit qu'on a donné des milliards de dollars au nom du développement économique, mais on ne peut pas prouver qu'on a créé un seul emploi. Ce gouvernement ne veut pas prouver qu'un seul dollar de retour sur leur investissement est arrivé, parce qu'ils n'ont jamais étudié l'impact économique de ce qu'ils ont fait. Tout ce qu'ils font, c'est écrire un chèque, prendre des photos. Monsieur le Président, pourquoi est-ce que les libéraux ne peuvent même pas prouver qu'un emploi a été créé? Est-ce que parce que c'était ici une opportunité de donner des chèques à leurs amis? La vice-première ministre. Le ministère du Développement économique, du Commerce et de l'Emploi. Cela n'aide pas. Le ministre. Le ministre du Développement économique et de l'Emploi. J'aimerais partager avec vous deux chiffres. 145 000 emplois créés ou retenus dans ces provinces. Depuis 2004, 145 000 emplois. 145 000 ontariens qui travaillent aujourd'hui parce que nous avons eu le courage d'entrer en partenariat avec le secteur des affaires. 145 000 emplois qui, si votre parti avait eu leur mot à dire, intervention du président, je ne vais pas permettre à des gens de crier, le député de Leeds-Granville, si vous ne m'avez pas entendu, à l'ordre. Parce que vous continuez à crier. Et j'espère que le ministre a compris le message aussi. Allez-y. Monsieur le Président, je ne faisais que répondre. 26 milliards de dollars d'investissement du secteur privé ont été faits depuis 2004. Le parti d'en face s'est opposé à chaque intervention du président. Le député de Leeds-Granville, c'est la deuxième fois. Le député de Doverin-Calden, à l'ordre. Veuillez terminer, s'il vous plaît. Nous avons eu le courage de faire ces investissements. 145 000 ontariens ont un emploi dans cette province. C'est des emplois qui sont restés ou qui ont été créés. C'est des emplois qui ne sont pas au Mexique, qui ne sont pas dans le sud des États-Unis. Intervention du Président. Le député de Leeds-Granville, vous êtes averti. Complémentaire. Monsieur le Président, encore une fois pour la vice-première ministre. La dernière fois que les libéraux se sont fait prendre, ils donnaient des chèques à des entreprises qui étaient présidées par des libéraux. Est-ce que la vice-première ministre peut vérifier combien de ces entreprises qui ont reçu ces bourses ont fait des dons au Parti libéral? Ou est-ce qu'il y avait une attente qu'ils feraient ces dons après avoir reçu cet argent? Donc, une question très claire. Est-ce qu'une de ces entreprises a également donné au Parti libéral avant ou après avoir reçu cet argent? Intervention du Président, veuillez vous asseoir. Merci. Le ministre, voici les emplois auxquels s'oppose le Parti d'en face. 5 000 emplois dans le secteur des technologies grâce à Cisco. Vous vous y opposez. 4 000 emplois chez Honda qui ont été retenus. Vous vous y opposez. 8 000 emplois à Guelph. Vous vous y opposez. 3 000 emplois à Oakville chez Ford. Ils s'y opposent également. 7 500 emplois à Cambridge. Ils s'y opposent. 800 emplois à Napanee. Ils s'y opposent également. Nous avons des accords avec des entreprises. Nous avons le courage de faire ces investissements. Et clairement, ils ne l'ont pas. 145 000 Ontariens ont des emplois ou ont retenu leur emploi grâce à ces investissements. Nous sommes fiers de ces investissements et nous allons continuer à faire croître l'économie malgré l'opposition. Merci. Nouvelle question. Le chef de l'opposition. Encore une fois, à la vice-première ministre, puisque le ministre du Développement économique ne veut pas répondre à la question, à savoir s'il y avait eu des dons faits au Parti libéral, je vais essayer d'une façon différente. On dit que ce 1,4 milliard de données a été donnée à des entreprises grâce à ce fonds. La vérificatrice générale a dit la semaine dernière que le gouvernement a donné l'argent aux entreprises qui ont été choisies sans compétition. Elle a dit qu'il n'y avait eu aucun critère pour la sélection. On dirait bien le scandale qui avait coûté l'emploi aux députés Eglinton Lawrence. Est-ce que la vérificatrice générale a raison? Est-ce que le gouvernement a donné cet argent sans critères, sans compétition? L'intervention du président, veuillez vous asseoir. La vice-première ministre. Au ministre du Développement économique. Le ministre du Développement économique. Merci, M. le Président. Je vais partager avec vous quelques-uns des investissements que nous avons faits dans cette province. Le député d'en face s'y est intéressé, malgré le fait que son parti ne le soutienne pas. À Lenton-Kent Middlesex, un fonds de développement économique a donné 2 millions de dollars pour créer 500 emplois. Le député d'en face dit de ne pas soutenir ces fonds, mais quand on parle de leur propre circonscription, ils le soutiennent. Fred Wellington, j'ai reçu une lettre du député qui demandait du soutien pour le fonds du Sud-Oiseau de l'Ontario pour une entreprise dans sa circonscription. Le député de Simcoe-Cray m'a écrit en 2012 demandant des fonds pour sa circonscription. Intervention du président. Alors, s'il vous plaît. Le député de Renfrew-Nepissing-Pembroke à l'Ordre. Le chef du troisième parti à l'Ordre. Veuillez terminer. Bruce Gray-Owinson m'a écrit. On m'a demandé du financement pour un aéroport local. Le député de Wellington-Holton m'a également demandé des fonds. Il m'a parlé de l'importance de ce fonds de développement. On ne peut pas tout avoir en même temps. Intervention du président. Complémentaire. Monsieur le président, encore une fois à la vice-première ministre et au ministre. Intervention du président. Je demanderai au député de retirer ses propos. Je retire mes propos. Le gouvernement a choisi des entreprises. Intervention du président. Arrêtez la pendule. C'est valide pour les deux côtés. Porte attention aux questions et aux réponses. Ce gouvernement a choisi des entreprises qui allaient recevoir de l'argent derrière des portes closes pour une politique de communiquer de presse. La vérificatrice générale a dit que 80 % des investissements ont été faits de façon non transparente. Elle nous a dit que seulement les entreprises sélectionnées ont été invitées à faire une application. Est-ce que la vice-première ministre peut expliquer pourquoi il est approprié de donner des chèques de plusieurs millions de dollars sans compétition? Cela ne serait pas acceptable, nul pas en Ontario. Pourquoi est-ce que c'est acceptable avec ce gouvernement? Intervention du président. Veuillez vous asseoir. Le député de Renfrew à l'Ordre, c'est la deuxième fois. Je ne me lève pas pour que vous puissiez dire des choses quand je m'assois. Il faut vous arrêter. Le ministre. Le fait est que le processus pour allouer ses fonds est un des processus les plus stricts au monde en ce moment. Une compagnie sur 100 qui a demandé des fonds a reçu ces fonds. Et toute entreprise dans cette province, dans ce pays ou partout à travers le monde peut se rendre sur notre site Internet, contacter notre ministère pour être considérée pour ces fonds. Ce que le chef de l'opposition dit n'a aucun sens. Ces fonds sont disponibles pour toute entreprise. Toute entreprise peut en faire la demande. Mais il faut utiliser ces fonds de façon stratégique pour créer des emplois. Pensez aux 145 000 emplois. Merci. Complémentaire final. Encore une fois, à la vice-première ministre, je fais confiance au rapport de la vérificatrice générale, beaucoup plus que ce que dit le ministre du Développement économique. Dans ce 1,4 milliard de dollars qui a été donné par le ministère, il y avait un grand manque de financement pour l'industrie forestière. Peut-être que vous pourriez aider les parties de la province qui en ont besoin. Il n'y avait pas assez de financement pour le nord de l'Ontarien. On ne semblait pas vouloir inviter des entreprises du nord à demander des fonds. Pourquoi est-ce que le gouvernement a ignoré le nord de l'Ontario? Est-ce parce qu'il n'y avait pas d'entreprise amie avec les libéraux dans le nord de l'Ontario? Intervention du président, veuillez-vous asseoir, s'il vous plaît. Le ministre, nous avons un fonds du patrimoine du nord de l'Ontario qui continue de faire des investissements. Intervention du président, le député de Simcoe Gray à l'ordre, le député de Renfrew-Nepissing-Pembroke, vous êtes averti. Veuillez terminer. Ce fonds continue de faire des investissements dans le nord et nos députés du nord ont fait un très bon travail. Ils ont soutenu le nord. Mais le fait est que j'ai demandé au chef de l'opposition d'examiner ce que font les députés autour de lui. Aucun de ces députés n'a soutenu les 2,6 milliards de dollars que nous avons investis pour aider les investissements au secteur privé, pour créer ces 145 000 emplois dans cette province. Le chef de l'opposition a tendance à changer son idée. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces 145 000 emplois? Ou est-ce que vous faites partie de ceux qui se sont opposés à cette création d'emplois? Intervention du Président, arrêtez la pendule. Veillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Nouvelle question. La chef du troisième parti. Merci beaucoup. Ma question est pour la vice-première ministre. Est-ce qu'elle peut dire aux Ontariens pourquoi elle croit qu'Hydro-Wan n'a pas besoin d'être surveillée publiquement? La vice-première ministre. Je crois que nous avons eu ce débat ici à la Chambre plusieurs fois. Ce que nous nous engageons à faire, c'est de construire l'infrastructure nécessaire dans cette province. Et quand on parle aux leaders municipaux de cette province, quand on parle aux entreprises de cette province, si on parle aux organisations de travailleurs, où les gens vont trouver du travail, nous savons qu'il faut faire des investissements en infrastructures, nous avons des actifs nécessaires, nous sommes préparés à recevoir la valeur de ces actifs pour créer l'infrastructure nécessaire. C'est une initiative importante de ce gouvernement et nous allons continuer de le faire de façon responsable. Merci, complémentaire. La vérificate générale de l'Ontario dit que le gouvernement est en fait en train de maintenir les Ontariens dans l'ignorance concernant les tarifs d'électricité. Elle dit qu'il y a un manque de transparence et elle dit que le gouvernement ne dit pas franchement aux Ontariens pourquoi l'électricité coûte tellement. Et maintenant, nous avons la vente de Hydro One qui est prévue, ce qui va faire augmenter encore plus les tarifs. Et donc maintenant, au lieu de s'assurer que les Ontariens connaissent la vérité, la Première ministre est en train d'annuler tous les mécanismes de supervision de Hydro One. Est-ce que la vice-première ministre pourrait expliquer pourquoi on se livre à ces mesures alors qu'il y a un manque de transparence qui a été constaté par la vérificatrice générale, le ministre de l'Énergie ? Alors, je pense que le fait d'élargir l'actionnariat de Hydro One ainsi que d'améliorer sa transparence est très, très important. Et en fait, la réalité, c'est que nous émettons les factures en temps et en heure. Et ce, à un rythme qui est bien plus élevé que le cours des années passées, en fait. Et nous avons un taux de 99,8% de fiabilité à ce niveau-là, M. le Président. Nous avons également rectifié nos problèmes de facturation. De plus, Hydro One a maintenant un nouveau PDG, un nouveau directeur financier, un nouveau président du conseil d'administration, M. le Président. Et ils sont très, très sensibles aux intérêts des clients. Merci, complémentaire. Comme c'est ironique, n'est-ce pas ? Le ministre se lève et nous donne tous ces chiffres. Mais il sait très bien qu'en réalité, personne ne pourra vérifier de manière indépendante les chiffres qu'il nous donne ici dans cette chambre. Pourquoi ? Parce qu'ils ont annulé tous les mécanismes de supervision de Hydro One. Alors, on dit souvent que c'est la Commission de l'énergie de l'Ontario qui va protéger les consommateurs et leurs intérêts. Mais la réalité, c'est qu'en page 219 du rapport de la Vécurité Générale, il est dit que la Commission de l'énergie de l'Ontario, qui est censée protéger les intérêts des consommateurs, n'a pas été consultée concernant la vente de Hydro One. Alors, est-ce qu'elle pourrait expliquer pourquoi la Commission de l'énergie de l'Ontario n'a pas été consultée à cet effet ? Alors, la Commission de l'énergie de l'Ontario, en plus du contrôle des tarifs, a également pour mandat de vérifier l'efficacité ainsi que la fiabilité de Hydro One. Et la réalité, c'est que pour les sociétés de distribution locale, eh bien, il y a des amendes qui ont été augmentées à 1 million de dollars par jour en cas de non-conformité aux règles, et ce, pour assurer la fiabilité du système. Donc, il y a vraiment davantage encore de supervision dans ce secteur. Nous avons un ombudsman qui a été mis en place et qui est chargé de faire l'enquête sur les plaintes qui sont déposées. Nous avons de nombreuses mesures législatives qui visent à l'imputabilité. Nous devons dévoiler les salaires de la direction, par exemple. Merci. Nouvelle question. Le chef du troisième parti, ma nouvelle question, s'adresse à la vice-première ministre. Alors, j'ai certaines questions concernant le rapport de la vérificatrice générale. Elle dit, et je la cite, qu'il y a eu de nombreuses préoccupations concernant les échanges verbaux entre la première ministre et le nouveau premier ministre canadien. Et elle avait l'impression qu'il y avait eu financement par notre gouvernement de publicité et électorale pour le nouveau gouvernement libéral et pour aider les libéraux pendant la campagne fédérale. Est-ce qu'elle pourrait nous dire la réalité à ce sujet ? Merci. Alors, nous avons apporté des modifications à la loi sur les élections et nous sommes vraiment très, très heureux, heureux plutôt, d'avoir pu réglementer les publicités partisanes dans cette province parce que nous nous souvenons tous d'une époque où le gouvernement finançait les publicités qui attaquaient les enseignants à la télévision. Nous nous souvenons tous de cette époque, n'est-ce pas ? Et nous nous souvenons tous très bien d'une époque où Mike Harris insultait publiquement les enseignants de cette province et c'est le genre de campagne qui n'est plus autorisée dans cette province. Et donc, non, il n'y aura plus ce genre de publicité parce qu'il n'y a plus de publicité partisane financée par les deniers publics complémentaires. Alors, il s'agit de priorité ici. En 2014, les néo-démocrates se sont battus, en 2013 également, pour qu'il y ait une garantie d'un temps d'attente maximum de 5 jours pour les soins à domicile. Et nous avons vu, de par le rapport de la Vécute Générale, que ce temps d'attente s'élève en réalité à 200 jours pour certaines personnes âgées. Alors, le gouvernement n'a pas tenu ses promesses. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait ? Le ministre de la Santé. Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci, M. le Président. Alors, malheureusement, j'aurais dû répondre aux complémentaires précédentes. Je pense que ça aurait été davantage pertinent pour moi. Mais je suis prêt à répondre à cette question. Alors, nous sommes prêts à investir dans les soins en milieu communautaire, ainsi que les soins à domicile, et nous le faisons. Nous avons investi 250 millions supplémentaires dans ce domaine l'année dernière, cette année également, et nous prévoyons de le faire l'année prochaine. Et bien sûr, c'est très important que les gens puissent être soignés à l'endroit où ils le souhaitent, et pas forcément en milieu hospitalier. Il y a eu un rapport sur les casques qui indiquait que nous allions nous conformer à toutes les recommandations de la vérificatrice générale dans ce domaine. Merci. Merci, complémentaire finale. Bon, je vais résumer les faits pour le gouvernement et surtout pour le ministre de la Santé. Alors, le gouvernement, selon la vérificatrice générale, a dépensé des millions de dollars pour aider le parti libéral lors de la campagne électorale fédérale. Mais en même temps, il ne protège pas les enfants de la maltraitance. Il faut attendre les personnes âgées plus de 200 jours pour recevoir des soins à domicile. Et pendant ce temps-là, les tarifs d'énergie et d'électricité augmentent en flèche, et il ne faut rien pour protéger les consommateurs de ces augmentations. C'est l'un des rapports les plus accablants de la vérificatrice générale que j'ai jamais vu. Et en ce moment, le gouvernement a pour priorité la protection de ses amis et non des ontariens. Quand est-ce qu'ils vont commencer à travailler pour le bien des ontariens ? Rasseyez-vous, s'il vous plaît. Rasseyez-vous. Rasseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. Le ministre du Développement économique, de l'Infrastructure et de l'Emploi, à l'Ordre, s'il vous plaît. Et maintenant, je donne la parole au ministre de la Santé. Merci. Alors, merci, M. le Président. Il y a eu de nombreux rapports qui ont été rendus par la vérificatrice générale. Elle nous a donné de très bons conseils à ce sujet. Et nous avons déjà commencé à apporter des changements à notre système de soins de santé à domicile et en milieu communautaire. Et donc, nous avons 60% des clients pour les soins communautaires et en milieu communautaire et à domicile qui sont des personnes âgées. Et nous faisons de notre mieux pour aider ces personnes à accéder aux soins dont ils ont besoin. Mais en réalité, je n'ai pas de leçons à recevoir du parti d'en face, qui lui-même n'a rien fait pour améliorer la situation alors qu'il était au pouvoir. Par contre, je vais demander à des experts, tels que Gail Bonner, de nous donner des conseils bien avisés concernant, justement, la manière de fournir les soins de la meilleure qualité possible aux Ontariens. Merci. Nouvelle question. Ma question s'adresse au ministre du Développement économique. Monsieur le Président, de nombreux rapports ont été publiés qui montraient qu'il y avait vraiment un manque de transparence dans le domaine des subventions attribuées aux entreprises de par les deniers publics. Alors, parfois, ce sont des subventions qui s'élèvent à plus de 130 000 $, alors même qu'on ne demande aux entreprises de fournir aucune référence ni de répondre à aucun critère pour l'attribution de ces bourses. Mais on a vu dans l'énoncé économique d'automne que 53 000 médecins allaient voir leurs honoraires baisser. Alors, pourquoi est-ce que le gouvernement décide de soutenir certaines personnes plutôt que d'autres ? Merci. Alors, les allégations du député d'en face sont tout à fait fallacieuses, parce que la réalité, c'est que pour chaque dollar que nous investissons, nous créons de l'emploi, ou nous conservons des emplois existants, ou bien nous attirons les investissements du secteur privé. Et si les entreprises ne se conforment pas à certains critères, et bien soit on ne leur attribue pas de subvention, ou alors on retire carrément les subventions qu'on leur avait accordées. Et donc, je peux vous dire que 94 % des investissements que nous avons faits ont aidé à créer ou à conserver plus de 145 000 emplois dans notre province. Et nous avons réussi à atteindre nos objectifs dans ce cadre. Ce sont des allégations fallacieuses, M. le Président. Merci. Alors, s'il vous plaît, complémentaire. Ceci s'adresse encore une fois au ministre. Au comité permanent des budgets des dépenses, il y a deux semaines, le ministère nous a assuré qu'il y avait un processus strict d'attribution de ces bourses. Mais la réalité, c'est que la verdict générale a bien montré dans son rapport que plus de 90 % des sociétés n'avaient pas eu à se conformer à des critères quelconques pour l'attribution de ces bourses. Donc, c'est très intéressant de voir ce qu'elle a constaté dans son rapport. Alors, on utilise les deniers publics pour accorder des subventions à des sociétés qui n'en ont même pas besoin. Et ceci n'est pas dans l'intérêt des Ontariens, c'est plutôt dans l'intérêt de la bonne image du gouvernement. Alors, comment est-ce que les Ontariens peuvent faire confiance au gouvernement pour gérer les deniers publics alors même qu'ils se livrent à des subventions abusives aux entreprises au lieu de protéger leurs intérêts ? Merci, le ministre. Alors, nous avons mis en place, en fait, des règles très strictes en matière d'imputabilité. Qu'il s'agisse de l'attribution des subventions et des renseignements que doivent nous fournir les entreprises avant que l'on approuve leurs demandes de prêts. Et il n'y a que 101 sociétés qui font une demande qui se voient attribuer des subventions en réalité. Donc, vraiment, nous sommes en train de nous pencher chaque fois que nous recevons une demande sur leur taux de rendement des investissements, sur leur niveau d'innovation, sur l'importance des exportations pour ces sociétés. J'en passe à des meilleures. Donc, vraiment, je pense qu'il n'y a pas de processus plus strict d'attribution des subventions dans le monde entier, je pense, en fait. Nous allons continuer d'investir, nous allons continuer de créer des emplois dans cette province. Peut-être que l'opposition n'est pas d'accord, mais je peux vous dire que les Ontariens approuvent nos mesures. Merci. Merci. La semaine dernière, la vérificatrice générale a rendu un rapport accablant concernant les mesures du gouvernement en matière de soins de longue durée et de soins à domicile. Et donc, vraiment, c'est tout à fait honteux. En réalité, cela prend près de neuf mois pour faire l'enquête sur certaines plaintes urgentes. Et le volume de ces plaintes a, en fait, doublé ces deux dernières années, trois dernières années, pardon. Et donc, je pense que le gouvernement devrait, en fait, s'assurer de protéger les droits et les intérêts de ces patients vulnérables. Et ce ne sont pas mes propres termes. Ce sont les termes de la vérificatrice générale que je suis en train de citer. Alors, après avoir échoué tellement de fois et après vous avoir fourni tellement de prétextes, comment est-ce que le gouvernement peut justifier sa conduite qui consiste à laisser sur le carreau les personnes les plus vulnérables ? La ministre associée de la Santé et des soins de longue durée. Merci. J'aimerais remercier la députée d'en face pour sa question. J'aimerais également remercier la vérificatrice générale d'avoir rendu son rapport concernant les processus d'inspection des soins à domicile et des soins de longue durée qui sont fournis en foyer. Et donc, nous avons bien sûr non seulement accepté ces recommandations, mais nous les avons également mises en œuvre. Et pourquoi ne le faisons-nous ? Nous le faisons parce que nous prenons au sérieux la sécurité des patients qui ont besoin de soins de longue durée. Et je suis vraiment heureuse d'annoncer que la plupart des plaintes importantes et urgentes identifiées par la vérificatrice générale ont fait l'objet d'une inspection et d'une enquête. Et j'aimerais vraiment annoncer aux Ontariens que nous sommes deux ans et déjà en train de prendre des mesures pour nous conformer à la recommandation de la vérificatrice générale complémentaire. Oui, le gouvernement fait défaut aux personnes les plus vulnérables de notre province, aux personnes âgées par exemple. Et en réalité, cela ne devrait jamais prendre des mois et des mois pour effectuer un suivi sur une plainte urgente qui pourrait être une plainte de maltraitance physique ou de maltraitance sexuelle, par exemple, d'abus sexuels. Donc je pense que ça ne devrait pas être nécessaire d'attendre pendant si longtemps avant que ces plaintes soient traitées. Et lorsque les plaintes augmentent de 47%, tel que cela a été le cas à London, eh bien le gouvernement ne devrait pas hausser les épaules et se voiler la face. Il faudrait que le gouvernement prenne des mesures appropriées. Alors quand est-ce que, enfin, le gouvernement va commencer à défendre les intérêts des résidents en des foyers de soins de longue durée ? Merci, la ministre associée. Encore une fois, Monsieur le Président, nous n'avons pas seulement pris très au sérieux et les recommandations de la vérificité générale, nous sommes en fait en train de les mettre en œuvre. Et nous sommes en train de les mettre en œuvre à l'heure même où nous parlons. Et la raison pour laquelle nous les mettons en œuvre, c'est parce que nous prenons très au sérieux ces recommandations. J'aimerais également profiter de l'occasion pour féliciter de leur travail les inspecteurs de foyers de soins de longue durée. Et je suis vraiment très heureuse que la vérificité générale ait reconnu que notre processus complet d'inspection, je la cite, était en place et bien plus complet que celui d'autres provinces. Et je cite la vérificatrice générale, « Ceci dit, nous avons encore du pain sur la planche et nous allons continuer de travailler en ce sens. » Merci. Nouvelle question, le député de Toby Conor. ... du développement économique, de l'emploi et de l'infrastructure. The Honorable Brad Duguid. Speaker, as you'll know, the United Nations Conference on Climate Change taking place... Merci. Nous avons une conférence très importante sur le changement climatique à Paris qui va prendre fin le 11 décembre. Et donc, bien sûr, je pense que c'est vraiment très important de continuer de travailler pour gérer le changement climatique qui est d'ores et déjà en marche. Et en tant que médecin, je peux vous dire à quel point les incidences de ce changement climatique sont dramatiques pour notre santé, surtout en ce qui concerne la pollution atmosphérique, qui peut avoir vraiment des conséquences très nocives sur la santé respiratoire des Ontariens. Que fait le ministre pour gérer ces problèmes ? Le ministre de l'Emploi, de l'Infrastructure et du Développement économique. Merci. Alors, le gouvernement fait tout son possible pour tarifier les émissions carboniques. Et j'aimerais vraiment absolument féliciter Bill Gates d'avoir mis en place une coalition en matière d'énergie. C'est une coalition internationale et il a investi un milliard de dollars dans des technologies qui pourraient permettre de lutter contre le changement climatique. Et je l'en félicite. Nos efforts ici en Ontario ont donné le jour à un secteur des technologies de l'environnement florissant. Et nous sommes vraiment en avance dans ce secteur. Et nous prenons des mesures concernant la croissance de ce secteur. Et il y a des fonds dédiés à cet effet pour donc pouvoir stimuler la croissance de ce secteur des technologies propres. Et nous sommes en train de créer des millions d'emplois en Ontario. Merci, merci, M. le Président et merci, M. le Ministre, des mesures que vous prenez à cet égard. C'est vraiment un débouché économique exceptionnel pour notre province. Et nous allons avoir... Nous avons d'ores et déjà plutôt 3 000 sociétés de ce secteur qui emploient plus de 65 000 personnes. Donc c'est vraiment très, très important de dire que nous avons de nombreuses subventions qui s'adressent à ces entreprises. Et nous avons eu la loi sur l'énergie verte qui vraiment a fait beaucoup dans ce secteur également. Mais malheureusement, le changement climatique ne fait qu'accélérer. Alors que fait le ministère pour aider ces sociétés à demeurer concurrentielles au niveau mondial ? Réponse. Alors nous avons Tom Rennes, par exemple, qui est un innovateur de ce secteur, qui est vraiment très important dans notre secteur des technologies propres. Et je pense que non seulement nous allons lutter contre le changement climatique grâce à ces investissements, mais nous allons également assurer la concurrentialité de ces sociétés. C'est vraiment très, très important. Nous avons, au cours de notre mission commerciale en Chine, signé de nombreux accords cruciaux avec certaines entreprises chinoises. Canadian Solar, par exemple, Solar Science, pardon, a signé un accord à hauteur de 700 millions de dollars avec une société chinoise. Il s'agissait de cellules de carburant qui pourraient permettre d'alimenter des bus en Chine. Et donc, nous sommes tout à fait engagés à prendre une approche mondiale en la matière. La question s'adresse au ministre du Développement économique. Le ministre a plusieurs responsabilités pour faire en sorte que les décisions commerciales répondent aux besoins de l'économie. Le rapport de la verificatrice générale a remarqué que le ministre a un mandat de le faire à l'échelle de la province. Sa lettre de mandat lui a donné la responsabilité d'appuyer les collectivités qui ont du mal à cause de la récession et surtout au Nord. Le ministre n'a pas assumé ses responsabilités parce que la dernière fois qu'il a financé un projet au Nord était en 2008. C'est si longtemps que le ministre ne l'a pas même fait. Il y a sept ans que le gouvernement a utilisé le Fonds du Développement économique pour financer un projet au Nord. Quand sera le prochain projet financé au Nord? Je renvoie la question au ministre du Développement du Nord et des Mines. J'apprécie la question et j'aimerais dire que notre ministère travaille en étroite collaboration avec le ministère du Développement économique en effectuant plusieurs projets. Donc nous avons une vision long terme pour la croissance économique au Nord. Mais ce dont nous sommes très fiers, c'est le Fonds du patrimoine de l'Ontario, un fonds de 100 millions de dollars qui a été mis en place, une augmentation de 84 millions de dollars. Donc au cours de la dernière décennie, nous avons pu créer ou conserver 25 000 emplois à cause d'un investissement du secteur privé et d'autres projets. Le député de Paris-Saint-Moskoka connaît le programme très bien, mais il n'a pas toujours appuyé les projets. Merci, complémentaire. Monsieur le Président, de faire une demande pour une telle subvention n'exclut pas les entreprises du Nord d'avoir accès à l'argent du fonds. Selon le rapport de la VG, le ministère ne qualifie pas les entreprises du Nord en tant que suffisamment grandes pour être admissibles à ces fonds. Qu'est-ce que ça veut dire pour les gens du Nord? Harkland a fermé ses portes à North Bay. Ça veut dire que le taux de chômage à Sudbury a augmenté de 2 % l'année dernière. Ça veut dire que Cliffs a beaucoup investi dans le cercle de feu tout simplement pour quitter l'Ontario. Ce n'est pas du développement économique. Est-ce que le ministre va assumer son mandat pour donner du financement en matière de développement économique au Nord? N'excusez pas la Nord. Merci. J'aimerais bien donner la question au ministre des Richesses naturelles parce qu'il aimerait dire qu'il est très heureux que le ministère des Richesses naturelles fait partie du fonds d'emploi et de prospérité à l'échelle de la province. C'est un engagement important de notre gouvernement de 200 millions de dollars. Et j'aimerais dire que lorsque l'on examine l'engagement pour les chaussées du Nord, plus que 5 milliards de dollars au cours de la dernière décennie, le député d'en face comprend à quel point ce projet est important pour le développement économique au Nord. Et encore une fois, nous sommes très fiers de plus d'un milliard de dollars au cours de la dernière décennie investi dans le fonds du patrimoine qui a pu investir 1,3 milliard de dollars dans des projets du Nord, quoi que ce soit le secteur privé, qui n'a pas l'appui de ce parti d'en face ou la fonction publique. Nouvelle question, député d'Amerton Mountain. Ma question s'adresse au ministre des Services à la Jeunesse et à l'Enfance. La semaine dernière, lorsque j'ai posé une question en ce qui concerne le placement des enfants dans des foyers avec des gens ayant été condamnés pour l'abus contre les enfants, la ministre m'a dit qu'elle va effectuer une ordonnance, mais je ne crois pas que cela va régler ce problème. La ministre a dit qu'elle était étonnée des conclusions de la vérificatrice générale. C'est la responsabilité de la ministre d'être au courant en ce qui concerne sa propre portefeuille. Nous avons besoin de l'action pour protéger nos enfants les plus vulnérables. Est-ce que la ministre peut expliquer aux enfants vulnérables comment est-ce que cette ordonnance va assurer leur sécurité? La ministre. Merci. J'aimerais dire que je prends très au sérieux les recommandations de la vérificatrice générale. Elle a parlé de notre progrès depuis sa dernière vérification, mais je reconnais qu'il y a encore du travail à faire. Nous nous attaquons à plusieurs choses pour améliorer le système. En ce qui concerne la vérification du registre, bien que des ordonnances ont été données auparavant, il est dommage que cela ne s'effectue pas. Donc, nous avons du travail à faire. Je vais demander aux sociétés d'aide à l'enfance d'améliorer leurs services à la suite du rapport de la vérificatrice générale. Et elles seront obligées de soumettre ces plans au ministère. Donc, nous aurons effectué d'autres mesures. Il est clair que la ministre n'est pas au courant. Les mêmes enjeux ont été soulignés dans le rapport de la VG de 2006. Et la situation s'est empirée. Le gouvernement ne répand pas aux intérêts des enfants en famille d'accueil. Ils sont envers que des gens ayant été condamnés pour abus contre les enfants. Le gouvernement ne fait pas des vérifications pour les gens qui travaillent avec les enfants pris en charge. Cela prend sept mois pour mener une enquête à la suite du signalement d'abus. Le ministère et la ministre doivent assumer la responsabilité de ce dossier afin de protéger les enfants en famille d'accueil de notre province. Elle ne l'a pas fait, la ministre. Je prends très au sérieux mon rôle en tant que ministre des services à la jeunesse et à l'enfance. Pour moi, il est très important de protéger les enfants vulnérables. Et nous avons agi. Nous avons un nouveau système informatique pour avoir un dossier pour chaque enfant de la province. Nous avons des indicateurs de performance. Et je vais parler des détails du rapport de la vérificatrice générale, la durée des enquêtes. Et qu'est-ce qui se passe avec le registre des enfants. Donc, je vais poser ces questions aux sociétés d'aide à l'enfance. Je vais rencontrer l'association de ces sociétés dans une semaine et je vais agir. Nouvelle question, député de Berry. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la ministre associée des Finances. Mes commétants sont très heureux de voir le progrès du gouvernement pour créer le régime de retraite à l'Ontario. Beaucoup de particuliers, y compris mes parents, mes enfants plutôt, et leurs amis, m'ont parlé des enjeux en ce qui concerne la retraite et la façon pour laquelle ils vont bénéficier du régime de retraite à l'Ontario. Cela va atténuer leur anxiété en ce qui concerne la sécurité financière. L'exposé économique a souligné plusieurs mesures de notre gouvernement pour créer un excellent plan qui va améliorer la sécurité à la retraite des terriens. Omi, à la ministre, veuille mettre à jour la Chambre en ce qui concerne le progrès récent dans ce dossier. La ministre associée des Finances, merci, j'aimerais remercier la députée de Berry pour sa question importante. Lors de l'exposé économique, le gouvernement a annoncé la nomination du conseil d'administration pour le régime de retraite à l'Ontario. Donc, cela va être une agence professionnelle présidée par Susan Walbur, Jenna, Murray Gold, Richard Nesbun. Les membres du conseil ont été recrutés en fonction de leur expertise et de leur leadership. Ils apportent beaucoup d'expérience dans les domaines d'investissement, de gestion des actifs, d'administration des régimes de retraite, la conformité légale et l'exploitation financière. Donc, nous sommes très heureux de mettre en place le leadership qui serait très utile pour renforcer la sécurité à la retraite des terriens. Merci, M. le Président, et merci à la ministre pour sa réponse. Je sais que mes commettants seront heureux d'apprendre que notre gouvernement a un excellent conseil d'administration dans la passerelle. Je sais que le gouvernement a adopté des mesures législatives pour créer cette société du régime de retraite et cette mesure législative a parlé des responsabilités du régime de retraite en ce qui concerne le plan. J'ai parlé à mes commettants et ils sont en préoccupation que le gouvernement aura la responsabilité de s'occuper du plan. Est-ce que la ministre peut confirmer quel rôle aura le régime de retraite en ce qui concerne la mise en œuvre du régime de retraite? J'aimerais remercier la députée de Berry. Cette société du régime de retraite est une agence indépendante qui va s'occuper de la mise en œuvre du plan au bénéfice des membres. Donc, il va s'occuper des communiqués ciblés aux membres. Donc, cela est très important pour atteindre nos objectifs d'avoir un plan qui couvre tous les travailleurs de la province d'ici 2020. Nous croyons qu'à la suite d'une vie au travail, les ontariens méritent une retraite en toute sécurité. Je suis confiant que ces gens seront en mesure d'aider des millions d'ontariens à atteindre ce dont ils ont besoin. Nouvelle question, député Jalen Kandasix. Merci. Ma question s'adresse au ministre de la Sécurité communautaire des services correctionnels. Monsieur le ministre, vous avez une crise dans le secteur correctionnel. Le mercredi dernier, les détenus d'une prison de Toronto ont engendré du chaos et donc ont engendré des blessures chez cinq agents correctionnels. Il y avait énormément de fumée dans la tour A pour citer une source fiable. Nous sommes heureux de ne pas avoir eu des blessures mortelles. Les mécanismes de sécurité ne fonctionnaient pas. Le système de sécurité de l'édifice ne fonctionnait pas. Et le service d'incendie de Toronto ne pouvait pas répondre immédiatement. Le personnel a pu sauver des détenus, mais est-ce que le ministre peut prendre au sérieux cette situation? Est-ce qu'il mettra en place un cadre supérieur qui respecte le personnel de l'établissement? Le ministre, merci. J'aimerais remercier nos agents personnels qui travaillent au jour le jour. Et dans ce cas-ci, probablement toute mesure a été suivie. C'est pour ça que nous mettons l'accent sur la formation. Et donc lors de telles situations qui peuvent survenir, qu'il y ait des mesures prises afin de protéger le bien-être de nos agents correctionnels, mais aussi le bien-être des détenus. Et dans ce cas-ci, je remercie nos agents personnels pour ce qu'ils ont fait pour protéger le personnel et les détenus de l'établissement. Question complémentaire au ministre. C'est une bombe à retard au sein des services correctionnels. En novembre, un agent a eu une situation très difficile. Elle était dans l'ascenseur, mais il y avait une panne d'électricité et l'ascenseur est tombé trois étages. Les portes de l'ascenseur ne s'ouvraient pas, mais l'ascenseur est tombé plus. L'agent était étonné et avait peur que l'ascenseur allait tomber dix étages. Le gouvernement ne prend pas au sérieux cette situation. Plutôt de faire ce qui est nécessaire, ils musèlent le personnel pour ne pas médiatiser ces histoires. Quand est-ce que le ministre va faire ce qui est nécessaire? Quand est-ce que cet établissement sera conforme aux normes nécessaires? Monsieur le Président, j'aimerais être très clair. Le gouvernement prend très au sérieux cette situation. Et quant à la sécurité et quant à la santé de notre personnel correctionnel et des détenus, rien n'est plus important que leur santé. C'est pour ça que nous avons fait des investissements dans la formation. Et comme je l'ai dit, nous mettons l'accent sur la transformation des services correctionnels. Le vendredi dernier, nous avons engagé 92 agents correctionnels qui étaient formés au collège et qui vont travailler à l'échelle de la province. Donc l'engagement totalise 571 agents et nous allons engager de plus. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre suppléante. Le gel du financement des hôpitaux du gouvernement libéral va forcer à St. Joseph Hospital de couper 26 millions de dollars du budget de l'année prochaine. Il n'y a aucune façon de couper encore plus sans entraîner des effets négatifs pour des patients. Nous avons vu des signes de ces compressions lorsqu'on a appris que des lits de santé mentale seront éliminés. Ce sont des compressions importantes au sein du secteur de soins de santé dans les familles d'Amerton-Dépens. Est-ce que le gouvernement va arrêter cette compression de 26 millions de dollars? Est-ce que le gouvernement va commencer à appuyer les services de santé mentale au lieu de les couper? Le ministre de la Santé. J'apprécie la question. Elle me permet de préciser en ce qui concerne la décision prise par cet hôpital à Hamilton. Il est important de remarquer que les lits, ces lits sont disponibles au système de soins de santé. Ces lits seront ajoutés à nouveau au système lorsqu'il serait nécessaire. Donc, si nous avons besoin des lits de soins aigus ou de longue durée, ces lits seront disponibles à cet effet. Donc, il y a davantage de flexibilité en ce qui concerne ces lits. Ces lits qui demeureront disponibles. L'hôpital sera en mesure de fournir les soins nécessaires. Chef du troisième parti, ce gouvernement effectue des compressions et donc les hôpitaux se trouvent entre l'arbre et l'écorce quant aux soins des patients. Compression de 26 millions de dollars, l'hôpital de St. Joseph affronte une période très difficile sur le plan fiscal. Les travailleurs affrontent une situation très difficile à la suite des compressions. Nous savons que les patients les plus vulnérables et leurs patients vont ramasser la facture. Ça veut dire des temps d'attente plus long et davantage de stress pour les travailleurs. Mais ce n'est pas important pour les libéraux. Quand est-ce que le gouvernement libéral va voir le chaos qu'il a engendré? Quand est-ce qu'il mettra fin à ces compressions au service de première ligne à Hamilton et à l'échelle de la province? Le ministre. En fait, au cours de la dernière décennie, à Hamilton, nous avons augmenté le nombre de lits de santé mentale de 42 %. Et à l'échelle de la province, nos investissements en santé mentale ont doublé à 1 milliard de dollars. Nous avons pris l'engagement de fournir ces services. Et la députée d'en face doit être d'accord que les résultats sont très favorables au sein des collectivités. Donc, d'appuyer les lits communautaires est très important. Nous avons augmenté ce montant à 62 millions de dollars à Hamilton. Nous avons ouvert 498 liés à Hamilton. Et nous avons remis à neuf d'autres. Des fois, il est mieux de s'occuper de ces gens au sein des collectivités. Nouvelle question, députée de Davenport. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Transports. Très souvent, en Chambre, nous parlons de l'importance du transport en commun. Chez moi, à Davenport, d'utiliser le transport en commun est nécessaire. On l'utilise pour faire notre navette et pour retourner chez nous le soir. Le transport en commun n'est pas seulement une façon de se déplacer, mais c'est un outil du gouvernement pour lutter contre le changement climatique. Je sais que le ministre a fait une annonce importante en ce qui concerne l'impôt sur le carburant. Est-ce que le ministre pourra nous parler de cette annonce et de la façon par laquelle il va toucher de façon positive l'environnement? Le ministre, merci. Je vais commencer à remercier la députée de Davenport pour vraiment défendre sa circonscription, M. le Président. C'est une question très importante qu'il nous pose aujourd'hui. J'étais à Durham il y a quelques jours, oui, à Durham, qui inclut la communauté de Quinty, Ajax et Pickering, Bowmanville. J'étais heureux d'y être afin d'annoncer que notre gouvernement fournit aux municipalités de Mont-Ontario 332 millions de dollars en financement d'impôts sur l'essence, M. le Président. C'est plus que l'an passé. Notre programme d'impôt sur l'essence aide les municipalités et les aide à élargir leurs transports en commun avec une meilleure accessibilité. Ils peuvent acheter d'autres véhicules, avoir de meilleures heures d'utilisation. Et il l'en passé, M. le Président, il y a eu une augmentation de 217 millions de trajets et d'usagers. Merci, M. le Président. Je veux remercier le ministre de sa réponse. Je sais que ceux qui vivent dans ma circonscription seront heureux d'entendre que notre gouvernement investit dans les municipalités de l'Ontario et aide à l'environnement avec le programme de taxes sur l'essence. M. le Président, nous savons qu'il y a toujours un risque que le transport et les émissions qu'ils émettent nous empêchent de faire des choix plus sains. Ma communauté veut savoir que notre gouvernement s'engage à investir dans le transport en commun qui protégera notre environnement, M. le Président. Est-ce que le ministre peut informer les députés sur les autres investissements qui sont faits par le gouvernement afin de nous aider à atteindre nos objectifs de développement durable? Merci. Le ministre, merci. Je remercie la députée pour sa question de suivi. Nous sommes engagés à amener un bon soutien pour la diminution des gaz à effet de serre. M. le Président, c'est pourquoi nous voulons livrer la marchandise sur notre promesse sur le plan du transport en commun afin d'éliminer le plus de véhicules possibles sur nos routes. Nous avons investi de Mount Pleasant à Union Station afin d'aider à diminuer les gaz à effet de serre. Nous avons aussi un programme incitatif avec les voitures électroélectriques qui permettra aux conducteurs de faire un choix plus environnemental lorsqu'ils choisissent une voiture. M. le Président, le transport en commun est très essentiel pour gérer les embouteillages. C'est pourquoi nous continuons à faire des investissements afin d'avoir un impact sur l'environnement. Je remercie la députée de Davenport. Merci. Nouvelle question, députée de Kitchener-Canestoga. Merci beaucoup, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre du Transport. Ce matin, le ministre du Transport a révélé son plan pour payer pour leurs échecs. Cette fois-ci, ce sont les automobilistes de l'Ontario qui devront payer. Et le ministre peut donner la version qu'il veut, mais lorsque l'on parle des voies qu'il désigne pour payage, ce sont les mêmes voies que les contribuables ont déjà payées. M. le Président, pourquoi est-ce que les Outariens devraient payer deux fois pour utiliser une route pour laquelle ils ont déjà payé ? Le ministre du Transport. Eh bien, M. le Président, je sais que j'ai fait l'annonce il y a environ deux heures. Malheureusement, le député de Kitchener-Canestoga n'a pas pris le temps de regarder l'annonce elle-même. C'est assez typique de ce député et de ce parti de jouer à la politique avec une telle question. Maintenant, nous avons des voies qui seront retirées ou converties pour amener notre plan de voie à payage. C'est-à-dire que les gens qui conduisent déjà dans une voie qui a une différente utilisation pourront continuer de le faire. Et tout le monde qui décide de faire du convoiturage pourront utiliser les voies telles qu'ils l'utilisent gratuitement présentement. Ce dont j'ai parlé aujourd'hui, c'est de s'assurer que les automobilistes partout à l'Ontario ont plus d'options pour diminuer le défi de la congestion que nous avons dans la région de Grand Toronto. La première ministre a un plan pour aller de l'avant. Complémentaire. Monsieur le Président, c'est peut-être le coup d'Elisabeth Sway, mais sur la série 400, le ministre veut aussi amener sa prochaine façon de lever des impôts. Les résidents de l'Ontario ne devraient pas avoir à payer pour utiliser les routes qu'ils ont déjà construites. Nous nous sommes fait dire depuis un an passé que le projet d'infrastructure du gouvernement Wynne était payé par la vente d'Ijo-One et autres. Mais nous savons que nous devrons payer pour les excès du gouvernement avec les voies à payage. Est-ce que le ministre a pu nous dire qu'aucune sainte de ces payages sera utilisée pour autre chose que le transport en commun? Comme je l'ai dit plus tôt lorsque j'ai fait l'annonce, en haut printemps, je ferai une annonce pour parler du projet pilote de la QEW. Et Monsieur le Président, il est intéressant pour nous dans cette chambre et ceux qui écoutent à la maison que dans sa possibilité d'offrir une complémentaire et de rayonner, de montrer à son groupe parlementaire et son chef que ce député de Kitchener a un plan pour faire progresser cette province sur le plan du transport en commun, Il a la possibilité de le faire, mais encore et encore, jour après jour, ici dans cette Assemblée, et lorsqu'il parle aux médias, il refuse de parler de leur plan pour faire progresser l'Ontario. Monsieur le Président, on investit dans le transport en commun, dans l'infrastructure, on donne plus de choix aux automobilistes, on diminue les embouteillages, nous avons le bon plan, nous avons la bonne première ministre, peut-être qu'un jour, les conservateurs se leveront et feront la même chose. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Député de Prince Edward Hastings, revenez alors. Nouvelle question. Député de Welland. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Dans le discours du trône de 2015, le gouvernement s'est engagé à ne pas, et je cite, amener des projets de loi Omnibus pour éviter la surveillance. Malheureusement, ce n'a pas été le cas plus tôt, le gouvernement a enterré ce qu'il savait être un programme dans un projet de loi budgétaire d'Omnibus à l'ARP qui élimine, qui permet à Elisdon d'ignorer son obligation de 60 ans envers les travailleurs de cette province. Monsieur le Président, les milliers d'employés spécialisés qui y sont affectés s'inquiètent lorsque le ministre du Travail continue de faire référence à un accord qui n'a jamais été ratifié. Est-ce que la première ministre retirera l'annexe Elisdon du projet de loi 144 ? Le ministre du Transport, merci encore une fois à la députée qui s'intéresse à cette question. Ce que nous avons fait avec ce projet de loi, Monsieur le Président, c'est de régler une anomalie qui a un impact sur une seule entreprise dans cette province. Ce que nous avons déposé, c'est une solution pratique, une façon d'atteindre cette solution en consultation avec les parties qui sont impliquées dans cette question. De par le passé, ce que nous avions, c'est une solution qui aurait amené un avantage à un côté plutôt que l'autre, et les gens de cette Chambre sont certainement d'accord qu'il est mieux de résoudre cette question qui nous est au-dessus de la tête depuis les années 50. Ce que j'ai proposé dans le projet de loi, dans les règlements, alors que nous allons de l'avant, c'est fondé sur un rapport d'arbitrage, Monsieur le Président, concernant cette question. Député de Windsor-Teconsé, point rappel au règlement. Merci. Plus tôt, le député d'Essex a présenté deux membres de l'Unifor 144. Je voudrais accueillir Manny Mopause, qui est ici, bienvenue à l'installe. Le temps de la période de questions est terminé. Il n'y a pas de vote différé. Nous sommes en pause jusqu'à 13 heures.